Donc, je disais, je n'ai rien à foutre de vous. Je ne fais pas de vidéo pour vous clasher. Je vous demande de prendre, de faire preuve de sagesse. C'est tout ce que je vous demande. On vous demande de faire preuve de sagesse. On n'a pas besoin de venir faire des clashes avec vous. On n'en a rien à nous branler de vous. On n'a rien à foutre de vous, en fait. En fait, Jonas Sourenda, excuse-moi de te le dire, mais on n'a rien à cirer du nombre d'années que tu as fait dans ce combat. On n'en a rien à foutre. Si c'est un message que tu vas nous justifier, que tu te prêtes allégeance à Ali Bongo, parce que tout le monde a écouté cet enregistrement. On n'est pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Et tous ceux qui viennent clasher Jonas Sourenda, on n'en a rien à cirer de ça. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'être, nous sommes dans un combat où nous devons être unis. Si vous avez des choses à régler, ou si tu as des reproches à faire à Jonas, moi j'ai compris, j'ai écouté cet enregistrement. Et j'ai mon opinion là-dessus sur cet enregistrement. Je ne vois pas en ce que j'ai à venir exposer cela. Parce qu'il faut démontrer que Jonas Monedaille est vrai ou qu'il n'est pas vrai. Chacun de nous a un choix et un camp. Si tu as choisi ton camp et que tu es sincère avec ton camp, ou que tu ne l'es pas, ce sont tes affaires. On n'en a rien à battre. Vous pensez que c'est Jonas Monedaille qui m'a lancé dans cette lutte-là ? Vous pensez que c'est lui ? Honnêtement, de tous les activistes qui se sont lancés dans cette lutte, qui m'ont vraiment motivé, et qui continuent à me motiver, c'est Landry Washington. C'est lui qui m'a motivé. Et c'est lui qui continue à me motiver. De tous, c'est lui qui a les couilles. C'est lui qui a annoncé son arrivée au Gabon, sachant très bien qu'une fois qu'il mettra les pieds au Gabon, il finira au niof. Mais il est quand même parti. Donc, j'ai fait 50 ans dans la lutte. J'ai fait ceci. J'ai été ministre ou député. J'ai fait des législatives. Vous êtes tous des cons. Parce que vous n'avez aucune, aucune, aucune référence de sagesse. Vous êtes tous des cons, autant que vous êtes. Franchement. Vous pensez que vous connaissez, que vous ne savez... Vous faites pitié, en fait. Vous faites pitié. Moi, je voulais vous le dire. Vous faites pitié. Toi, Jonas, tu fais pitié. L'autre aussi, là-bas. Vous faites toutes pitié. Parce que vous n'avez rien compris. Et là, je veux vous dire une chose. Je veux vous redire une chose. Vous savez, c'est très facile de venir faire des vidéos là sur Internet pour venir raconter sa vie. Sachez que nous avons perdu nos parents, nos frères et nos soeurs. Je vous donne un conseil. Si vous ne prenez pas faim, si vous ne mettez pas faim à vos manières de faire, on va vous faire du rentre dedans. Ce ne sera pas du rentre dedans sur des vidéos. On va vous faire du rentre dedans dans les manifestations. On va vous cogner dessus. Ce sera physique. On va vous tabasser. Vous allez vous faire bastonner par des jeunes Gabonais. Vous allez vous faire bastonner par des jeunes Gabonais qui ont donné tout pour cette lutte. Et qui sont sincères. Qui n'ont pas eu besoin que Jean Ping leur appelle pour aller marcher dans la rue. Qui n'ont pas eu besoin que Jean Ping leur appelle pour aller donner leur vie. On va vous faire du rentre dedans. Quand vous venez faire la beauté, vous venez montrer combien de fois vous avez des numéros de téléphone. Vous venez montrer combien de fois vous avez participé. Vous venez montrer combien de fois vous savez parler. Vous savez casser les mouvements. On va vous faire du rentre dedans. Oui. Sachez-le. Venez encore vous exposer dans nos meetings ou dans nos marches. On va vous tabasser. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes stupides. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes stupides. Aucune sagesse. Aucune. Vous savez très bien que nous sommes engagés dans une lutte. Où nous avons besoin de faire venir. De faire participer. De faire venir le plus grand nombre de Gabonais. Beaucoup de personnes ont toujours gardé en esprit cette idée que la politique c'est du mensonge. La politique c'est des vendus. La politique c'est des gens qui passent leur temps à renverser leur veste. Donc on ne s'engage pas dans cette histoire. Et vous vous permettez de venir faire vos clashs de merde à la con pendant que nous nous sommes en train d'essayer de nous réunir. Vous venez vous arranger à vous désunir. Si vous voulez vous désunir. Faites-le dans vos inbox. On n'a rien à foutre de vos vidéos. Si vous n'avez rien à parler ceux du Gabon ou vous n'avez rien à porter comme solution par rapport à la lutte que nous faisons. Donc laissez-nous nos tranquilles. Nous tous nous avons suivi Jonas Molenda. Nous tous nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi cet enregistrement. Et chacun des Gabonais a fait à son opinion. Moi je ne suis pas pour défendre Jonas Molenda parce qu'il a fait preuve de manque de sagesse en venant à essayer de se justifier. En venant à essayer de minimiser les gens. On s'en fout. Si moi je t'ai dit que non Jonas Molenda tu es un vendu. Tu es un vendu parce que j'ai suivi ta vidéo. Si je pense que tu es un vendu, tu es un vendu. Mais je ne vois pas pourquoi je viendrais m'exposer à vouloir démontrer aux gens que tu es vendu. Je ne sais pas pourquoi, ça m'apportait quoi ? En le faisant, non seulement j'affaiblis le mouvement. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au mouvement à travers toi. Parce qu'ils ont cru en toi. Mais en venant démontrer que tu ne vaux rien. Ces personnes qui sont sincères. Je brise leur espoir. En fait toi tu ne vaux rien. Mais eux ils ont de la valeur. Ils valent quelque chose. Ils ont cru en toi. Ils sont venus dans ce combat. Et aujourd'hui ils essayent de se forger. De se donner. D'être leader de leur propre opinion. Mais tu es leur mentor. Alors. Si je brise leur mentor. Je brise leur rêve. Et quand je brise leur rêve. J'affaiblis mon mouvement. Du coup je ne vois pas pourquoi je viendrais dire aux gens que vous savez. Moi je pense que Jonas Molenda c'est un vendu. Non. J'ai mieux. J'ai mieux comme sujet à débattre dans ce combat. J'ai mieux comme sujet à débattre. Je n'ai pas. Je ne vois pas en quoi. Essayer de montrer que Jonas Molenda qui est le mentor de quelqu'un ne vaut rien. Parce qu'il aurait été enregistré. Non. Je ne vois pas en quoi ça va m'apporter. J'ai eu l'angé sur l'enregistrement. J'ai mon opinion sur Jonas Molenda. Si j'ai enregistré quelque chose à Moselle Molenda. Je vais enregistrer Jonas Molenda sincèrement je ne comprends pas. Et que Jonas Molenda passe aussi par ce même canal pour se justifier. Tu n'as pas besoin de venir faire une vidéo pour montrer que tu es ceci, tu es cela. On n'a rien à foutre. Moi je vais te le dire là en ce moment. Dans ton enregistrement tu sais très bien. Tu sais, je sais, nous savons tous. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont claires et qui ne sont pas claires. Si tu veux te justifier, attends ou trouve un autre moyen de venir te justifier. Ne viens pas faire des vidéos pour démontrer combien de fois tu... Mais c'est la connerie parce que... On dit souvent chez nous, toi qui n'aimes pas des proverbes là. Qui... Comment ils disent souvent ? Qui se sent mauvais. Se mouche. C'est ça. C'est ça je crois. Qui se sent mauvais, se mouche. Si tu sais très bien que... Tu n'as rien à voir ou que tu n'as rien... Dans cette histoire là. Tu n'as pas besoin de venir faire des justifications à la con. Et ils cherchaient à narguer les gens. C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Nous tous on a suivi la vidéo. Nous tous on a suivi l'enregistrement. On a tous suivi l'enregistrement Jonas. Et toi aussi qui viens de narguer Jonas. C'est quoi ton problème ? Hein ? Tu penses que Jonas est notre référence ? Mais en le faisant, tu fais fuir le peu des Gabonais, le peu de frères encore qui sont encore présents ou encore qui sont à venir dans ce combat. Parce que dans leur tête, vous faites confirmer que la politique, c'est de la merde. Et que le combat que nous menons n'a pas de valeur. Et que ceux qui sont tombés, et que ceux qui sont tombés, sont tombés pour rien. Vous venez faire votre cinéma sur Internet. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Arrêtez de venir briser notre mouvement. Arrêtez de venir briser notre combat, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas, on va vous faire du rang dedans. Et toi Jonas, et tous ceux qui viennent briser notre combat, on va vous faire du rang dedans désormais. Quand les gens ont attaqué madame, madame, comment elle s'appelle même, madame Dong, vous l'avez vu faire des vidéos pour venir se justifier? Elle, elle a de la sagesse, ça c'est une femme, elle. Vous l'avez vu faire des vidéos pour venir se justifier? On n'a pas besoin de ça. Parce que vous savez très bien qu'en venant faire des vidéos, elle va forcément citer des noms, citer des gens. Et ces gens ont certainement été des mentors pour d'autres qui se sont lancés dans la lutte. Et ça a créé le doute dans la tête des gens. Les gens vont dire, mais ça ne sert à rien finalement, ils sont tous pareils. Alors que dans ce combat, il y a des gens qui ont donné plus que leur sincérité, plus que leur franchise, plus que leur âme. Et continuent à véhiculer ce message. Chaque fois que je fais une vidéo, je demande toujours. Je ne fais pas les éloges des anciens activistes. Je fais des éloges des futurs activistes. Je fais l'éloges des futurs activistes. Parce que ce sont ceux-là qui sont la référence, qui sont l'assurance de notre combat dans le temps. Parce que c'est un combat qui va dans le temps. Qui va se poursuivre dans le temps. On a besoin de plus de partisans dans cette activité. Dans ce combat. De plus de personnes qui viennent dans ce combat. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de nous diviser ou encore de briser les rêves des gens. Ou encore d'éloigner les gens dans notre combat. Donc, arrêtez-moi vos jeux de cure à la con. Si vous voulez jouer les mignons et les beaux garçons. Vous voulez jouer les populaires et les impopulaires. Allez-y faire ça dans vos Facebook. Dans vos inbox. Ne venez plus parler au nom du combat du peuple gabonais. Faites vos vidéos. Mais ne venez plus parler au nom du combat du peuple gabonais. Au nom de ceux qui sont tombés et qui sont morts. Vous n'êtes aucune référence. Vous êtes qui ? Hein ? Toi Jonas, tu nourris qui ? Ou l'autre là-bas, tu nourris qui ? Tu nourris personne. C'est toi qui paie mon loyer. C'est quoi ? Les enfants et les frères qui sont tombés au Gabon là. C'est vous qui les avez envoyés dans la rue ? C'est vous qui est allé creuser leur caveau ? C'est vous qui est allé soulever, comporter leur corps ? C'est vous qui les avez mis au monde ? Qui les avez envoyés à l'école pendant toutes ces années ? Et qui aujourd'hui sont une perte totale pour leur famille ? Vous venez parler de vos références ? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos années dans la politique ? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vos contacts ? Ça veut dire que vous avez fait tellement du bon boulot et pour de la connerie, vous venez foutre tout en l'air. Franchement. C'est pas possible. Aucune sagesse. Aucune. Aucune sagesse. Vous faites des choses comme des enfants et vous voulez briser le rêve des Gabonais. C'est quoi ça ? Et c'est pas Jonas Molenda qui est en train de raconter sa vie à gauche, qui veut se justifier à droite. C'est un autre à gauche qui veut montrer que, une fois, Jonas Molenda s'est vendu. Nous avons tous suivi la vidéo. Que Jonas Molenda soit vendu ou pas, nous savons tous. Chacun de nous a son opinion là-dessus. Mais on n'a pas besoin de venir nous pointer là sur Internet pour venir démontrer que Jonas Molenda est ceci ou cela. Parce que, pour le moment, notre combat n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'adhésion du plus grand nombre de Gabonais. Et en faisant cela, vous faites fuir ces Gabonais qui, aujourd'hui, avaient déjà une idée des aides politiques. On sait qu'il y a des gens qui passent leur temps à retourner leur veste. Mais, en faisant cela, vous faites fuir. Vous brisez notre combat. Vous brisez notre rêve. Et à partir d'aujourd'hui, on va vous faire du rentre dedans. Ce ne sera pas des vidéos sur Internet qu'on viendra vous faire. On va vous retrouver dans des manifestations. On va vous retrouver dans les rues de France. On va vous tabasser. Bande d'imbéciles. Tu penses que toi, Jonas, tu es qui ? L'autre là-bas, tu penses que tu es qui ? Tu penses qu'on n'a pas de père, on n'a pas de père, on n'a pas de père, on n'a pas de parent, on n'a pas de gens qui sont dans le pouvoir PDG ? Vous pensez qu'on n'a pas de parents dans ce pouvoir-là, dans ce gouvernement-là ? Ou comme ça, qui sont aussi mouillés que vous ? Vous pensez que vous êtes des référents en quoi ? Bande d'imbéciles. Moi, je ne vais pas faire long avec vous. Je ne cherche pas une popularité. Je ne cherche pas une popularité avec vous. Donc, je n'ai pas besoin de faire long avec vous. Mais je vais vous donner juste un conseil. Soit vous faites preuve de sagesse. Soit vous faites preuve de sagesse. Et que si vous faites vos jeux de cuir avec le pouvoir Bongo, faites vos jeux de cuir avec le pouvoir Bongo, sachez que tout ce que vous faites, chaque Gabonais a la conscience, la possibilité de réfléchir et de déduire, de comprendre ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Ne venez pas faire exposer vos conneries au nom du combat que nous sommes en train de mener. Parce que, non seulement que vous découragez ceux qui se sont déjà lancés dans ce combat, mais vous insultez la mémoire de ceux qui sont tombés, qui ont donné bien plus qu'une information que vous êtes en train de... Qui ont donné bien plus que ça, qu'un 5 euros ou je ne sais pas trop, qu'un t-shirt. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Eux, ils étaient sincères. Eux, ils n'avaient pas besoin d'un numéro de téléphone d'Ali Bongo, d'un numéro de téléphone d'un ministre à gauche ou d'une référence à droite. Ils n'avaient pas besoin d'un GFS ci, GFS cela. Ou de raconter ce qu'ils ont fait. Ils ont donné leur vie cash. Et jamais ils n'ont reçu de monnaie. Ils n'ont même pas pu avoir des funérailles honorables. Ok ? Ils n'ont même pas pu avoir des funérailles honorables. Certaines sont dans les trous à gauche, d'autres sont dans les trous à droite. Et vous, vous venez montrer combien de fois vous êtes mignons, combien de fois vous êtes beaux, combien de fois vous avez parlé, combien de fois vous avez fait du rand dedans. Mais allez-vous faire foutre, bande d'enfoirés que vous êtes imbéciles, va ! Con de vos mères ! Venez encore faire vos vidéos là ! Venez encore faire vos vidéos là, con, pour bousiller notre combat. Venez encore faire vos vidéos là, con. Si vous n'avez rien à parler ou encore rien à dire sur Ali Bongo, vous vous taisez ! L'autre là-bas, oh oui, une fille va draguer, elle m'envoie les messages, vous les sentez avec moi. Mais tu es un grand comme toi, tu te vies à faire des choses comme ça ? À venir raconter des choses comme ça sur Internet ? Qu'est-ce qu'on a foutre des filles que tu dragues ? Si tu n'as rien à dire sur Ali Bongo, si tu n'as rien à dire qui peut faire avancer le combat, gardez ça pour vous, gardez vos histoires pour vous. Retrouvez-vous en inbox, racontez vos histoires là-bas. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat sincère, et les gens ont donné bien plus qu'un numéro de téléphone, bien plus qu'une information, bien plus qu'une affiliation avec la famille Onigimba. Et ça je vous le dis, parce que moi je parle ici au nom de ces garbaudins, il y a des gars en France, il y a des gars en France qui m'envoient des messages en inbox, qui ont dit ceci, nous nous avons donné bien plus que ce que nous avons donné, mais que les gens comme des vendus, les gens qui viennent casser le mouvement comme dans lequel nous nous sommes lancés, au détriment de notre vie, s'ils n'arrêtent pas, ils vont vous faire du rente-dedans. Et je vous le dis déjà, on va vous faire du rente-dedans. On va vous faire du rente-dedans. On n'aidera pas à faire des vidéos pour vous menacer. On va vous tourner dans la rue, on va vous tabasser dans la rue. Parce que c'est vous qui avez vendu ce pays-là pendant 50 ans. On vous parle d'une lutte où tout le monde a besoin d'être unis, vous êtes toujours en train de vous trouver des moyens, vous venez vous exposer sur Internet. Oh c'est moi qui étais le premier à faire ceci, c'est moi qui étais le premier à faire cela, c'est moi qui étais le premier à faire ceci. C'est moi qui étais le premier à faire quoi ? Tout le monde ici a été le premier à faire quelque chose. Moi aussi j'ai fait quelque chose. Je pense que j'ai besoin de venir raconter que j'ai fait quelque chose. La suite de ce combat, c'est qu'Adi Bogo se dégage. On n'a pas besoin d'Adi Bogo au pouvoir. Donc on n'a pas besoin de venir raconter ce qu'on a fait. Ou sortir notre CV. Chacun nous a un CV. Franchement. Vous êtes ceux qui étaient allés à l'université ? Tout le monde ici va à l'université ? Il y a quoi même ? Moi je suis en Turquie. Jean Ping n'est pas venu en Turquie. Quand Jean Ping parle des activistes, vous en avez dit que Jean Ping fait le tour des pays dans lesquels se trouvent les activistes ? Il y a des activistes qui se trouvent même en Russie. En Russie, il y a des activistes en Russie. On a entendu parler, Jean Ping a parlé des activistes qui se trouvent en Russie. Et les activistes qui se trouvent en Afrique du Sud. Vous n'entendez pas que Jean Ping parle des activistes qui se trouvent en Afrique du Sud. Et les activistes au Canada. Et les activistes en Pologne. Et les activistes partout. Vous entendez Jean Ping parle de ces gens-là ? Ça veut dire qu'il les a oubliés. Et vous avez dit que ces gens-là se plaident pour faire des vidéos, qu'on les a oubliés. Mais ils continuent à faire leur combat. Parce qu'on est venu en France. Vous pensez que vous êtes une référence. C'est vous qui détenez le record. Qui détenez le droit à la décision. De quel chemin ou de quelle ampleur doit prendre l'activisme ? Un baisse-il va. Aucune sagesse. Aucune. Aucune sagesse. Moi je ne suis pas là venu faire une vidéo pour dire que Jean Ping avait raison qu'il avait tort. Ou que l'autre avait raison qu'il avait tort. Je suis là pour venir dire que si vous n'arrêtez pas de faire vos conneries à la con sur Internet. On va vous faire du rand dedans. On va vous faire du rand dedans. Si vous avez des choses à vous dire, faites-le comme des grandes personnes. Vous parlez en inbox. Vous êtes en France. Vous vous retrouvez. Vous vous appelez au téléphone et vous réglez vos problèmes là-bas. Toi Jonas Molenda. Toi Jonas Molenda. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait. Nous tous avons suivi cette vidéo. Ce n'est pas moi qui t'ai enregistré. Ce n'est pas moi qui t'ai enregistré. Toi tu passes ton temps à enregistrer des gens. Mais ce n'est pas moi qui t'ai enregistré. C'est non plus un frère de gabonais aussi qui est dans l'activité qui t'a enregistré. Tu t'es fait piéger ou je ne sais pas comment. Mais tes propos ont été su et écouté de tout le monde. Chacun de nous a le droit d'avoir son opinion sur cela. Mais on n'a pas besoin de venir exposer ça sur Internet. Parce que le combat que nous menons, nous avons besoin d'être tous unis. Tous autant que nous sommes. Donc on va se trouver un moment, un moment, un moment, un jour De nous parler, de nous parler en inbox ou encore de nous parler après ce combat et exposer nos problèmes. Mais pour le moment nous avons besoin que les Gabonais soient unis ou encore adhèrent le plus dans ce combat. On n'a pas besoin de ça. Donc faites preuve de sagesse s'il vous plaît. Faites preuve de sagesse. Je n'ai pas un problème avec vous. Mais je vous demande de faire preuve de sagesse. Et il y a un peu de la hauteur. Et il y a un peu de la hauteur. Et si vous ne prenez pas faim, vous ne mettez pas une ferme à vos conneries, On va vous faire du rin dedans. Il y a des frères qui sont en prison. Et de parler de ça, vous, c'est vous parler de oui, ceci, cela, machin. C'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai à foutre qu'une fille t'a dragué sur Internet et puis elle voulait de toi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre de oui, Jonas Molenda, c'est un vendu. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Moi, je n'ai rien à foutre. J'ai suivi la vidéo comme toi. J'ai suivi la vidéo comme tout le monde. Si j'ai mon opinion sur Jonas Molenda, je la garde pour moi. Pour le moment, je n'ai pas besoin de l'exposer Jonas Molenda. Parce que Jonas Molenda a motivé certaines personnes pour venir à l'activiste. Et il y en a qui veulent venir. Mais quand je fais ça, je montre aux hommes que même les gens qui sont censés être les leaders dans notre opinion sont des vendus. Par conséquent, le mouvement que nous faisons, c'était un mouvement de vendu. Et tu crois qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont morts, qui ont besoin que les gens continuent à lutter pour qu'ils ne soient pas morts pour rien? Pour cette cause, les gens vont commencer à s'écarter. Les gens vont commencer à s'éloigner de la cause. Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça, hein? Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça dans vos textes? Pourquoi? Parce que c'est un but de vos personnalités. Vous êtes un but de vos personnalités. Je vais vous le dire, si ça ne prend pas fin, si ça ne prend pas fin, on va vous faire du rang dedans. Moi, je ne vais pas faire des vidéos, je ne vais pas faire des vidéos. Là, je vais passer sur un Choukis, moi. Moi, je parle au nom de ceux qui sont déjà en France, qui sont prêts à vous faire du rang dedans. Comme moi, je ne viendrai pas faire des vidéos. Ils ne faudront pas des vidéos, ils ne feront pas des vidéos. Ils viendront dans la rue, ils vont vous prendre, ils vont vous lyncher. Oh, je vais porter plainte. Vous allez porter plainte, vous allez porter plainte. Si moi, j'étais en France, je devais chercher chacun d'entre vous, un à un, on devait vous lyncher. Ah, c'est quoi ça? Vous êtes qui, vous? Vraiment, les gens comme ça, là. Non, chacun a raison. En fait, c'est une faillade de leur faire comprendre ceci. Que s'ils n'arrêtent pas, c'est vrai que ce n'est pas en fait qu'ils rentrent dedans, qu'on sera mieux qu'eux. Mais vraiment, on va leur prendre les amener en aparté dans l'obscutant, les bastons là-bas, comme s'ils vont comprendre que désormais, ils vont arrêter de faire de la cholérie qu'ils sont en train de faire là. Ce n'est pas possible. Les gens ont besoin d'être unis, les gens ont besoin de partager des vidéos, les gens ont besoin de faire des choses comme des grandes personnes et avoir un peu de hauteur d'esprit. Mais ils viennent s'exposer dans les vidéos, à montrer, à se justifier et à briser le combat que les gens ont dans lesquels ils se sont déjà lancés. Si vous avez des choses à vous faire, si vous avez besoin de faire des reproches à Jonas Poleda, vous avez besoin de faire des reproches à... Mais retrouvez-vous et discutez. L'or est comme il doit chanter un morceau là que j'aime beaucoup écouter. Ceux qui auront eu l'occasion de l'écouter, c'est « Colle l'élément ». Je vais mettre même... Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vais prendre le lien que je vais mettre sur cette vidéo. « Colle l'élément ». « Colle ». « Appelle ton frère ». Tu as besoin de parler avec ton frère. Tu veux expliquer quelque chose à ton frère. Prends le téléphone. « Appelle ton frère ». « Colle l'élément ». « Colle ». Le hacker ivoirien n'a pas encore brouillé les téléphones des gens. C'est au Gabon où le grand nombre de téléphones fait en sorte que la connexion... ne puisse pas passer. Mais en France aussi, le grand nombre de téléphones fait en sorte que la connexion ne puisse pas passer pour que vous puissiez... Non, il y a seulement la connexion pour faire les vidéos. Il n'y a pas la connexion pour s'appeler entre frères. Vous aussi. Soyons un peu. Soyons un peu. Soyons un peu. Moi, quand je parle de « rentre dedans », moi, je dis ceci. Que ça prenne fin. Si vous n'êtes pas mature pour faire ce que vous faites, nous, on va devoir vous apprendre à être mature. On n'a pas besoin de venir parler de vous. Nous, on a des sujets les plus importants. Il y a André Almiand, il y a Washington qui est en prison. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a Olo qui est en prison. Ils sont tellement nombreux en prison. Parlez d'eux. Trouvez des solutions pour les faire sortir. Laissez-nous conneries à la merde, là. Franchement. Bon, bref. C'était une parenthèse que j'ai même tirée en l'ordre. Le message que je voulais même passer, je ne l'ai même plus passé. Tellement que ça fait... Depuis que je suis ça, je n'ai pas... Je me suis... Mais vraiment, je reviens encore là-dessus. Parce qu'hier soir, la même connerie qu'il se quitte à se poursuivre. Les gens ne veulent pas prendre de la grandeur. Quand on a diffamé Mme Laurence Ndong, vous avez vu faire des vidéos pour se justifier ? Pourquoi ce sont les femmes, les femmes qui sont censées suivre les hommes, qui sont aussi sages, qui ont autant de hauteur dans ce combat ? Soyez sages. Faites preuve de sagesse. Parfait. On a dit que tu es un vendu. Je vais prendre le téléphone. Ah, mon frère. Viens, là on va parler en inbox. Voilà, voilà. Je te justifie là-bas. Si vous vous battez, vous vous battez là-bas. Mais nous, on n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin de ça. Non, Ginette, excuse-moi si j'insulte. En fait, honnêtement, là, honnête, vous savez, vraiment, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont vraiment, si j'ai été vraiment un peu cru dans mes paroles. C'est-à-dire qu'il arrive souvent comme ça que, on en a marre de ce genre de choses-là. On en a marre. On en a marre de ce genre de choses-là. Si, parfois, il faut appeler le chien par son nom, il faut leur dire ça. C'est vrai, vraiment, il n'y a aucune justification pour pouvoir, pour donner, pour justifier les injures. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont suivi et qui ont écouté mes injures. Mais c'est juste qu'on en a marre, en fait, de ce genre de comportement. Tout ce que je demande aux frères, je vais vous demander juste ceci. Si vous apprenez que parfait était un vendu, pardon, venez m'insulter en inbox. Envoyez-moi des messages. Insultez-moi. Traitez-moi de tous les noms en inbox. Salissez-moi en inbox. Vous pouvez vous... Salissez-moi en inbox. De grâce, ne faites pas une vidéo pour moi. Pas parce que ça me ferait... J'aurais honte que vous parliez de moi, non. Mais parce qu'en parlant de moi, vous allez éloigner... Vous allez éloigner... Vous allez éloigner les autres frères qui ont envie de rentrer dans cette lutte. Parce qu'ils vont penser que... Ah, mais parfait, qui était une référence, finalement, tout ça, c'est de la merde. Alors que tout ce que nous faisons n'est pas de la merde. Il y a des gens qui ont donné bien plus que ça. Ok. Ali Bongo attend que la diaspora soit divisée. La diaspora, c'est ce qui fait en sorte qu'Ali Bongo ne puisse pas aller en France monter ses grosses dents. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à aller là-bas pour montrer ses grosses dents. Alors, s'il vous brise, il pourra aller en France aller venter avec ses grosses dents et son gros ventre. C'est vous qui faites en sorte qu'Ali Bongo ne puisse pas sortir de son bon cœur. Vous n'avez pas encore compris ça ? Donc, on n'a pas besoin de se faire du rentre-dedans. Que cela prenne fin, s'il vous plaît. Si les injures... Non, je vous supplie que cela prenne fin. Essayez d'avoir un peu plus de hauteur dans vos propos, dans vos agissements, dans vos actions. C'est tout ce qu'on vous demande. Et que cela prenne fin. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de... Non, on sait que chacun de nous a son ego dans cette histoire. Chacun de nous veut gagner quelque chose. Chacun de nous a un petit côté... a un petit point d'intérêt. Chacun de nous là, on le sait. Mais essayez de taire vos égaux pour le moment. On a besoin que des gens... On a besoin que vous partagez des vidéos, que vous partagez des mesures, que vous partagez des trucs que les Gabonais essaient de trouver dans leur tête comme solution pour pouvoir faire avancer ce combat. Vous êtes ridicule. Même pour ceux qui pensent que oui, en faisant ceci, en faisant cela, Jean-Pierre va me regarder. Mais vous êtes ridicule. Vous avez vu Jean-Pierre faire du rand dedans à René de Mezogo. Il dit bien que... Ah, René de Mezogo est parti. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur Jean-Pierre, que René vous ait quitté ? Ça ne me fait rien. Vous voyez ? C'est-à-dire que... Prenez un peu l'exemple même de celui pour qui vous prétendez être un mentor. Arrêtez-moi vos conneries. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Je sais que ce n'est qu'un effet d'annonce. Qu'il n'y a rien. Je sais que le mouvement en France est toujours aussi solide, aussi haut et aussi fort qu'il a été avant. Et je sais que rien ne va le briser, ce mouvement. Parce que c'est un mouvement qui est sincère, qui est fait du sang des Gabonais. C'est un mouvement qui est sincère. Mais s'il vous plaît, arrêtez de venir sémer le doute dans l'esprit des gens. Arrêtez. Vous voulez vous reprocher ? Retrouvez-vous en Inbox. Reprochez-vous là-bas. Faites-vous vos reproches là-bas. Arrêtez de venir nous exposer, vous raconter vos histoires. On a marre de ça. Et je m'excuse si je vous insultais. Vous ne méritez même pas que je vous insulte. En fait, vous ne valez même pas mieux que mes injures. Donc, excusez-moi de vous avoir exposé mes injures. Mais s'il vous plaît, faites preuve de hauteur, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Colle l'élément, colle l'élément. Je vais vous mettre au morceau tout à l'heure là. Et tu veux écouter les paroles. Il y a quoi ? Hein ? Je vais vous mettre au morceau là. Parce qu'en fait, je pense que vous, vous devriez apprendre à écouter le rap. Les gars sincères dans ce combat ce sont les rappeurs. Rock Dzemwe, voilà un petit qui chaque jour le petit sort un truc. Il combat à sa manière. Il n'a pas le numéro de Jean Ping. Il n'a pas le numéro d'Ali Bongo. Il n'a pas le numéro de Gacita. Mais chaque jour, ce petit trouve quelque chose pour ce combat. Il donne ce qu'il a pour ce combat. Mais vous, vous êtes là pour venir nous raconter de la connerie pour la briser notre combat. C'est quoi ça ? Moi, en fait, je me suis levé ce matin et voilà comment je... Moi, ce n'est même pas ça que je voulais parler. Je voulais parler du journal I Matin qui ose comparer Ali Bongo à Donald Trump. Et du coup, c'est venu comme ça comme parenthèse et je me suis... cette histoire-là fait déjà chier le monde. On n'a pas besoin de ça. Franchement. Ça, ce sont des... Comme dit Jaroul, ce sont des enfantillages. Vous venez nous ennuyer. Vous venez nous distraire avec vos histoires. Mais ce n'est pas ce qui va faire en sorte que le combat s'arrête. Et ce n'est pas ce qui va fragiliser le mouvement en France. Au contraire, le mouvement en France sera encore plus fort. Si c'est un piège dit Ojojoku, qu'Ojojoku sache ceci. Nous, nous sommes... c'est un piège. C'est un piège.